Hello 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 ! C'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 16 de la série Saint Bernard. Et après avoir adapté notre ville aux contraintes des nouveaux DLC, tous les nouveaux DLC, on va pouvoir s'amuser avec les nouveautés des nouveaux DLC. Aujourd'hui, on va faire des parcs. On va faire au moins un petit parc avec l'extension Parklife qui est disponible depuis une semaine de matin et qui nous permet de donner un sens gameplay à tous les vrais faux parcs qu'on a fait. Tous ces endroits où il y avait simplement un passage et puis on a transformé ça en parc. Ce genre de choses, par exemple, ça compte pas comme parc. Voilà. Le jour se lève doucement. Le jour va pas tarder à se lever sur la ville. C'est une ville qui commence à avoir du relief. C'est-à-dire dans le centre, on a pas mal d'immeubles qui montent bien bien haut. Ça, c'est bien. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu bas par contre. Mais c'est pas grave. Alors, 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 alors. Il y a peut-être des petites choses. On va peut-être commencer dans ces hausses-ci. Oula. C'est complètement horrible, ça. Par contre, j'aime bien la terrasse. On va déplacer ça. On va déplacer ça, on va le mettre ici. Et au niveau relief, ça sera nettement mieux. Ouais, c'est nettement mieux. Je sais, il manque de la main-d'oeuvre un peu partout. Il faut qu'on augmente la population. Et ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire, si pas dans cet épisode-ci, à l'épisode prochain. Parce que, bon, ça commence à devenir nécessaire. Alors, 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 alors. Il me dit qu'ici, on a un bel espace, là. Juste devant la gare. Tout ceci, ça pourrait devenir un parc. Et avant ça, je vais un peu améliorer des routes dans le centre. Enfin, dans Pervenche. Donc on va faire que ça. C'est goudronné. Ici, tout le long. Ça, ça va être goudronné tout le long. Bon. Alerte Tornade. Ha ha. Oh ho. Grande nouvelle. Ok. Ok, ok, ok. Bon bah, ça va dire qu'on va évacuer les gens dans le coin. En espérant que c'est toujours assez. Et en espérant qu'on va pouvoir évacuer à temps avant qu'il y aura pas ou peu de victimes. Comme quoi, les adaptations pour répondre aux urgences étaient nécessaires. Par contre, c'est vrai qu'au niveau trajet piéton, j'aurais peut-être dû prévoir quelque chose de plus direct. Alors, mes autres abris, j'en ai un ici. Et des gens vont s'abriter dedans. Fouyez, pauvre fou ! Et alors, j'en avais un quelque part ici aussi, ouais. Ce que j'aime bien, c'est que pendant ce temps-là, il y a quand même des véhicules qui font des livraisons tranquillaux. Un tornado a touch-down dans l'arrière. Seek shelter immédiatement si un est disponible. Ah bah, c'est pas de chance. Ah bah, c'est pas de chance. En plus, c'est une tornade pas écolo. Qui a décidé que toutes ces éoliennes, c'était vraiment de trop. Par contre, si elle peut continuer à suivre le bord sans aller massacrer toutes les habitations, ça serait tant mieux. On a des dégâts sur la route. On a pas de train volant, mais on a une voiture volante. Deux voitures volantes. Un policier volant ? Un policier volant ? Et là on a les hélicoptères du centre de l'unité catastrophe qui viennent fouiller dans les décombres à la recherche de, je devrais dire victimes ou survivants ? Ça dépend de ce qu'ils trouvent. Et une fois qu'ils auront terminé leur recherche, on pourra reconstruire ici. Bon, s'ils sont là c'est que l'alerte est passée, donc on va pouvoir dire aux gens de rentrer chez eux. Alors, ici il me dit prêt pour reconstruction, ça a été fouillé, on peut reconstruire. On va attendre leur go pour le reste. Ici on peut déjà refaire la ligne électrique. Voilà. Ici aussi. Est-ce que je peux reconstruire directement ici ? Je pense que oui. Hop, hop, voilà. Ça, ces dégâts là, c'est fait. Ils vont récupérer l'électricité très bientôt quand j'aurai réparé ici. Et comment ça se fait que j'ai pas de l'électricité qui vienne de là ? Oh, je suis déconnecté ici ! Oui, j'avais oublié de reconnecter là ! Malin ça. C'est bien beau d'avoir deux lignes si c'est pour dépendre d'une seule. Bien. Bon. Ça, ça peut être reconstruit. Ça, ça peut être reconstruit. Ça, ça peut être reconstruit. Ça, pas encore. Ça, oui. Bien. Et puis on va pouvoir réparer l'infrastructure. Train, des rails. Et puis on va réparer. Donc, on récupère les rails. Et alors pour les routes, c'est la même chose. Outils d'amélioration. Et quand on fait qu'un premier clic, il simplement ne va pas changer le type de la route. Donc qu'importe le type de route qu'on a sélectionné, ici, ça fonctionne. Ok. Alors, j'ai ça qui est endommagé. Ici, ça va. On va réparer ça. La végétation reviendra avec le temps. Et... Ouais, non. Il reste ça. Hop. Hop. Bah oui, il faut reconstruire les gens. Désolé. Il y a des choses qui arrivent. Bien. Donc. Sur ce petit interlude catastrophique, mais pas si catastrophique qu'à ça, parce que est-ce que je peux avoir un rapport à 10 personnes quand même. 10 victimes quand même. 7 bâtiments. Peut-être que j'aurais dû évacuer toute la ville pour pas avoir de... pas avoir de véhicules sur les routes, de ce côté-ci. Mais bon. On verra. Donc, oui. Ici, il ne veut pas que je fasse l'amélioration directe. C'est pas grave. J'imagine que si je refais la route. Hop. Ça, il veut bien. D'accord. On va t'en comprendre. Ça, on va l'améliorer sur toute la longueur. Bien. Et puis... Je dirais bien que ça, ça va devenir goudronné aussi. Hop. 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 Pourquoi tu veux pas ? Qu'est-ce qui occupe ? C'est une caserne de pompiers. On va décaler un tout petit peu. Ils sont fâchés, mais ils sont contents. Et puis maintenant, on peut refaire la route ici. Hop. Sur toute la longueur. Ensuite, ça partira vers nos nouveaux territoires quand on aura l'occasion de les acquérir. Ici, j'ai une réparation qui peut être faite. Vas-y. Bien. Alors, je voulais que ceci, ce soit goudronné aussi. Hop. 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 Et puis... Ça, ça va être goudronné. Ce passage-ci va être goudronné. Et puis celui-là. Ici, dans le prolongement, ça peut aussi goudronné. Bien. Alors, au niveau zone, je peux certainement mettre un peu de commercial ici. Je vais faire un petit carré de commercial ici aussi. Là, on est bon. Ça pourrait être mieux. Ici, ça pourrait être mieux. Ici, ça pourrait être mieux. Ici, ça pourrait être plus grand. Alors, on va faire ça plutôt. qui leur donnera plus d'espace pour s'étendre quand ils voudront s'installer. On va mettre ici des nouvelles habitations à côté de l'abri. Ici, on peut faire un nouveau lotissement. Là-dedans, donc, rien du tout. Ça va devenir un parc. Voilà. Par contre, à côté de la gare, on peut gagner quelques commerces. Voilà, voilà. Et ici, on va en mettre un sur le coin. Et ça va être bien. OK. Nous deux maisons plus. Et ici, on va se mettre un peu plus loin. Est-ce que j'ai bien de l'eau là-bas ? Est-ce qu'il faut que je prolonge ça ? Je vais prolonger ça aussi, histoire d'être sûr de couvrir. Pour le reste, ça va. Bon. Et donc, ce que je voulais faire à la base, c'est que ceci, ça devienne un parc. Bon. Donc. On va faire une zone park. Un parc pas très grand. Mais suffisant. Ici, ici. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Et puis, on va lui mettre, comme c'est le parc de la gare, on va lui mettre son entrée principale en face de la gare. Là. Ah. Bravo ! Déjà plein de choses débloquées. Bah oui, forcément. On va mettre une entrée secondaire ici. Ici. On va mettre une entrée secondaire ici. Et on va mettre une entrée secondaire ici. Ici. Voilà. On va mettre une clôture autour de tout ça. Est-ce que je peux connecter directement là ? Non. Par contre, à mon avis, en coupant le coin, ça devrait aller. Là. Il en veut. OK. Voilà. Je ne peux pas couper par ici si je coupe l'angle, il n'y a pas beaucoup. Quoique, ça, ça, là j'ai la courbe de la route qui va m'embêter. Oh mais globalement ça va, ça se laisse faire. Avec un peu de patience on arrive à un résultat presque courbe. Ça c'est pas mal. Hop, comme ça, voilà. Donc notre parc est bien fermé. On va mettre une allée là-dedans. Quelque chose de simple et efficace. Et alors ici, on va commencer par là. On va faire quelque chose comme ça. Et ici, peut-être pas aussi loin. Il faut faire quelque chose comme ça. Voilà. Bien, on va équiper un petit peu. Et puis une fois que ça sera équipé... Une fois que ça sera équipé... On va boiser tout ça. Ah oui, avant toute chose, ici c'est gratuit. C'est un parc de la ville. Il y a une porte. Mais on ne paye pas. Bon. Niveau équipement, j'ai pas beaucoup de place. Donc qu'est-ce que je vais faire ? On va mettre un petit machin à snack. Disons ce côté-ci. Et l'avant. Ouais, ça c'est l'avant. On va être ici près d'une entrée. On va mettre quelques tables. La petite poubelle qui va bien. Là. Là. Peut-être rajouter l'éclairage. Il y a le même type de lampadeur. On va rajouter l'éclairage ici. Ici. On va rajouter l'éclairage ici au milieu. On va peut-être détruire ça. Et alors ici... Ici j'ai envie de mettre... un petit air de jeu. Un petit air de jeu. Un bac à sable. Quelques c apologize. Quelques coups. Voilà, on va mettre quelques bancs. Dans quel sens je suis ? Le dossier est par là. On va mettre un banc comme ça. On va ajouter aussi l'éclairage ici. On va mettre ici. Une poubelle au pied de l'éclairage. Bien, 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 bien. Et alors, juste ici en face de la gare, j'ai cru voir qu'on avait des petits kiosques. Qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils sont là-dedans ? Ouais, un petit kiosque qu'il y a le journeau. Juste ici en face de la gare. Bien. Alors, tant que j'y pense, comme il y a un parc, il faut un service d'entretien des parcs. C'est un bâtiment assez massif. Je ne sais pas trop où je vais mettre ça. Je vais tirer une route ici. Je vais tirer une route ici. Et puis, on va se garer. Je vais partir d'ici. Qu'est-ce que j'ai comme relief ? Ici, ça devrait être pas mal. Quoique, ici, je suis plus plat. Donc, je vais plutôt tirer une route ici. Quelque chose comme ça. On va aplanir un peu le terrain. Par là. Voilà, ça ne choque pas. Et puis donc, entretien des parcs. Bâtiment d'entretien, ici. Qui n'est pas relié aux facilités. On peut faire ça ou ça. Et on peut lui amener l'électricité très facilement. Par exemple, en détournant le trajet de cette ligne. Et donc, cette ligne, maintenant, elle passe par là avant de faire ça. Donc, on a notre entretien des parcs. On a ce début de parc pas très très équipé. Mais, ouais. D'ailleurs, je pense que je vais le faire un petit peu plus. On va rajouter deux tables et rajouter un deuxième snack ici. Comme ça. Et puis, on va rajouter des tables pique-nique. Sur le même motif. Et du coup, un deuxième éclairage quelque part par ici. Bien. 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 Maintenant, on peut boiser. On va mettre un peu de végétation par là. Hop. 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 En fait, c'est surtout ici que je dois être attentif à avoir quelque chose de... un peu régulier vu que ça forme vraiment deux allées. Hop. Ça, ça a l'air pas mal. On a la même distance ici à peu près. Voilà. Hop. Un peu de chose près. Et puis ici, on va continuer comme ça. Bien. Bien. Bon. 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 ça. C'est un début. Maintenant, mettre des arbres... Alors ça, c'est la végétation que j'ai naturellement dans le coin. Ouais. Donc il me faut au moins ça. Ici, je veux un... un arbre aussi. Là par contre, non. Ici, on va mettre des petits. Et puis là, on va faire un espèce de... Il faut rajouter des arbres. Clic blocs. Et puis d'autres armes pour varier un peu. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Petite tache de couleur ici, et voyons à quoi ça ressemble. Il y a mieux, mais il y a pire. Et en tout cas, il y a déjà des gens dedans. Ça c'est bien. Est-ce que ici je suis ? Non. Donc ici, ça sert à rien de goudronner. Ici on est bien, ici on est bien. Je vais peut-être planter quelques arbres pour camoufler ici. Parce qu'il y a un peu la vue sur les voies. Ou alors faire une passerelle piétonne par-dessus les voies. Tiens. Ça, ça serait une idée. Est-ce que... Ouh ! Il y en a tout plein de nouveau. Chouette. Alors, je ne sais plus à quelle hauteur je dois monter pour que ça fonctionne ici. Alors ça, bon. Un demi. Et alors du coup, il va me mettre un pilier quelque part. Râler à cause de la hauteur du pilier. Ou râler simplement parce que ces rails ne sont pas tous à la même hauteur. On va commencer par faire ça. Comme ça. Et là, il est content. Et puis là, je peux redescendre. Comme ça. Et ici, on va faire une montée courbe. Descendre jusque là. Voilà. Qui permet maintenant de traverser les rails. Directement vers la zone industrielle. Ça, c'est bien. Et alors ici, au niveau des routes. Donc... Est-ce que je peux tricher ? Je peux tricher. C'est-à-dire que ça, c'est une route normale. Du coup, maintenant, on a un passage piéton. Très très bien. Ok. Bon. Parc de Pervenche-Gare. Montre à deux niveaux quand il aura suffisamment de visite. Et de toute façon, je ne pense pas qu'on l'équipera beaucoup plus que ça. Est-ce que c'est un peu vide, ça ? Il faut quand même rajouter un petit peu de végétation derrière. Hop. Dans ces coins-ci, on s'assied et on attend. On reste pour que ce soit bien verdoyant. On va peut-être mettre un arbre. Là. Bien. Un premier parc. Et donc, à l'origine, ce que je voulais faire ici, c'était mettre un arbre ou deux. Pas ce qu'il y a la voie, mais peut-être pas trop près de la voie non plus. Il faudrait pas non plus que ça aille sur les rails. Ouais. C'est bien assez. Et j'ai des piétons sur ma passerelle. Et qu'elle est utile. J'ai même un cycliste sur ma passerelle. Je vais vous. Je vais vous. Voilà. Ça, c'est le genre de confort que Saint-Bernard et Saint-Bernard vous proposent. Il y a tout à fait moyen d'aller se mettre plein de suie et de goudron dans les poumons. Mais en faisant du sport, en y allant. Si ça, c'est pas formidable, il faudrait bien savoir c'est qui il pourrait être. Bien, bien, bien. Niveau fréquentation, j'ai aussi des gens qui passent par ici. C'est bien. Alors, j'aimerais bien faire le même genre de choses à Saint-Bernard. Ça, c'est pas de l'agriculture. C'est super pas de l'agriculture parce que... Ah, ah ! C'est en dehors de la zone. Ça a été rajouté après coup, ça. Et alors, est-ce que j'en ai d'autres ? Ouais. D'autres qui sont aussi hors zone et qui ne font pas l'agriculture mais l'industrie générique. OK. Bon. On va faire ce que je disais que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était avoir un boulevard. Pour l'instant, on a donc le boulevard qui passe par ici. On a ceci. Et alors j'aimerais bien en avoir un qui fasse le tour. Ici. Et qui se relie. Parce qu'à terme, je vais aussi augmenter la capacité de cette route-ci. Peut-être celle-là aussi. Et donc. On va mettre à jour. On va améliorer. Et alors ici, c'est... des pistes cyclables. Et maintenant, on a des 4 voies avec pistes cyclables. Et ça, c'est formidable. Occupé par... des pompiers qui vont déménager... ici. Et on va faire ça sur toute la longueur. Ici, j'ai cassé une passerelle. On va la refaire. Sortez d'ici. traverser jusque-là. Et ensuite, ça redescend. Ça redescend jusque-là. C'est bien ça que ça faisait. OK. Continuons. Bien. Et alors ici, ça va repartir par là. L'espace déjà occupé par quoi donc ? Mis à part les bâtiments en cours d'incendie. Bon alors, les pompiers, quand vous avez fini, vous me faites signe. Bon alors, les pompiers, quand vous avez fini, vous me faites signe. La crise est passée. Bon. Je voulais donc... Ici, on va casser ça. On va retirer ce parc. Vous ne vous plaignez pas, ça va revenir en mieux. On va transformer ça en boulevard. En boulevard, en avenue... Je ne sais pas encore comment se mettre d'accord sur les... sur les termes. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis allé un peu trop loin. Ça va être une route normale. Ça, ça va partir au boulevard. Et puis ensuite... Ouais. Ensuite ça va repartir par là. Et rejoindre ce carrefour-ci. Espaces occupés par des pompiers de la police. Qui vont déménager pas très loin. À savoir... Ici. Et... Ici. Voilà. Améliorer ce boulevard ici. OK. Ça, c'est la capacité que je voulais. Maintenant, on va reconnecter ceci. Là, j'ai une piste cyclable. Ça a l'air volontaire... Ouais. OK. C'est pas une erreur. OK. Donc je vais refaire une piste cyclable. C'est bien celle-là, oui. Entre là et là. OK. Vérifier mes carrefours. Parce que, ouais. Évidemment, il m'a mis des feux rouges partout. Et c'est pas du tout ce que je veux. Ici, tu vas mettre un stop. Est-ce que j'ai envie que ces avenues se soient quelque chose de fluide ? Donc, mis à part aux endroits où des artères de ce genre se croisent, on va éviter les feux rouges autant que possible. Ça, ça dégage. Ça dégage. OK. OK. Ici, ça pourrait peut-être gagner à avoir un feu rouge, mais le gros du trafic se fait sur cet axe-là. Je vais juste laisser le stop là, ça devrait être assez. Et alors, je vais pas toucher à celui-ci, mais c'est parce que je veux prolonger cette avenue-là. Et faire ça. Et du coup, maintenant, ici, je veux un feu rouge, mais ici, je n'en veux pas. OK. Ensuite. Ça, ça s'en va. Ça aussi. Ça, ça va devenir rien. Ici, ça va devenir entièrement de résidentiels. Ils peuvent occuper l'espace à leur guise. Et refaire les zones. D'ailleurs, parce qu'avec les changements de route, ça a été un petit peu chamboulé. D'ailleurs, ici, je vais le faire autrement. L'anti-satru ici ne va pas dégager en état. Voilà. Voilà. Et à la place... Ça faisait deux carrefours vraiment très proches l'un de l'autre. Et à la place, on va plutôt partir comme ça. Vérifier qu'il n'a pas mis de feu rouge. Il m'en a mis un. Voilà. Ça sera un stop. OK. Donc, je le disais... Tout ça, ça redevient résidentiel, basse densité. Bien, bien, bien. Ici, j'ai du commercial qui a été chamboulé. Il peut revenir. Ici, on peut mettre du commercial. Là, ça reconstruit. Sans problème. Ici, ça reconstruit presque sans problème. Et alors, ici, juste à l'entrée, on va mettre un petit peu de commercial. Ça sera pas mal. Si je ne mettrais pas une bande commerciale ici. Ici aussi. Personne. On va mettre du commercial. Tout ça, ça va en être aussi. OK. Et donc, ici, je voulais faire également un parc. Toi, tu t'en vas. Ça, ça va devenir un parc. Tout ceci. Il snap à la route comme ça. C'est un petit peu énervant. C'est un petit peu délicat parce qu'il essaie de faire bondir mon curseur au milieu de la chassée. Parc urbain croissant. Non, je pense pas. On va mettre une rue Apple Gate. Parc Apple Gate. Ça sera pas mal. Et on va mettre donc son entrée principale sur la rue Apple Gate. Porte principale ici. Ici. Et une porte secondaire. Ici. Autre porte secondaire. Ici. Et une autre. Ici. Avec ça, je devrais être à proximité de passage pour Piétou. Oui. Et je vais pouvoir faire mes allées. Mes allées de parc. On va d'abord faire la clôture. Il se déborde beaucoup plus facile que de l'autre côté. Ça va venir jusque là. Distance trop courte. Distance trop courte. Et les autres. Et aux autres. À ta mauvaise tête. Ça. Ça vient ici. Ça. Ça vient ici. J'ai sauté les guides, on va faire quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, voilà. Maintenant qu'on a fait sauté les guides, on ne pourrait pas faire quelque chose d'un peu mieux ici. Pas grand-chose, mais quand même. Ok, ok, mettre des allées dans le Parc Aplegate. ... 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 on va rajouter quelques jeux où c'est grand ça ce qu'on va faire c'est faire une deuxième petite erreur de jeu ici on va mettre cette petite erreur de jeu ici à côté du café du parc 10 20 20 20 Je vais rajouter un petit peu de végétation derrière et puis refaire. Je vais mettre un petit peu de végétation ici et puis ici je vais pouvoir mettre les arbres. On va varier un peu les arbres. Voilà qui ressemble vaguement à quelque chose. Le parc Apple Gate est aussi un parc gratuit. Venez, faites-vous plaisir. Ça va coûter mais vraiment pas grand chose. C'est bon, vu que ce que ça pourrait rapporter est complètement ridicule, autant que tout le monde en profite librement plutôt que de devoir payer l'entrée. J'ai eu de la chance avec l'éclairage automatique. Ici je vais peut-être en rajouter un parce que ça c'est un coin sombre et glauque. On va mettre de la lumière. On va mettre à quelle distance ? On va tirer tout près. On va éclairer moi ce parc. Et avec tout ça, je me rend compte que bientôt ça fait une heure. Mine de rien. Donc, je vais m'assurer, est-ce que mes zones sont toujours OK ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ouais. Ouais. Un. 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 Ici. Tout ça, ça peut être refait. Ici c'est de densité, ça peut être refait. Ici aussi. Ici aussi. Ici. Ici c'est de basse densité qui va être refait. Euh, ouais. Il y a ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai un carré de base densité ici, ça n'a pas de sens. Ok, comme ça ils peuvent se réinstaller là, sans problème. Ici aussi j'ai des zones qui ont été détruites par l'élargissement de la route. Voilà, mon commercial s'est bien rempli. Bien ! Bien 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 ! Donc, ça aurait été très productif. Mise à part, deux petites corrections. Pour moi esthétique. On a fait le parc de Pervange Gare. Ici. Pour lequel je suis relativement satisfait. Je vais peut-être mettre un peu plus de végétation. Mais globalement, pour un parc d'espace vide en face de la gare, ça fait le job. Ici, au sud de Saint-Bernard, un parc tout fait a été remplacé par le parc Applegate. Qui est déjà pas mal fréquenté parce qu'en plus il est pratique, ça fait un raccourci. Donc ça remplit bien son rôle et ça remplace avantageusement le parc qui était présent avant. Et puis entre les deux, on s'est pris une petite tornade des familles parce que ça fait toujours plaisir. C'est toujours bien pour vérifier si on suivait. Si on avait de quoi tenir le coup. Et on avait de quoi tenir le coup à peu de choses près. Il y a quand même eu dix victimes sur la tornade. Donc on va avoir une pensée pour les dix victimes de la tornade. Et puis, moi je vais vous laisser là-dessus. Comme toujours, merci aux quelques-uns qui ont suivi le direct. Ça fait plaisir. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents qui sont sur Youtube. Il y a une playlist, je mettrai un lien vers cette playlist en description de cette vidéo. Le prochain épisode, ça sera mardi dans trois jours. Et dans les médias, à tchao, bonsoir ! Et dans les médias, à tchao! Et dans les médias, à tchao, bonsoir. C'est un